Et dites-moi, pour vous, c'est quoi l'Eurovision ? Alors pour moi, l'Eurovision, c'est le show, la fête, les paillettes. Ce que je pense de l'Eurovision, c'est que c'est très kitschouille. J'ai toujours le bon souvenir de regarder les soirées Eurovision avec des copains et des copines. C'est l'occasion de passer une super soirée entre potes, mais aussi critiquer les chanteurs, les chanteuses, les groupes et les costumes qui parfois sont bien kitsch. Pour moi, l'Eurovision, c'est un truc super ringard. J'ai jamais regardé en fait. L'Eurovision, évidemment, j'adore. Entre amis, dans la télévision, où toute l'Europe se rassemble pour fêter la musique, pour fêter la vie, la diversité. C'est vraiment, vraiment un grand, grand moment chaque année. Plutôt drôle à regarder, ça vous donne une bonne analyse géopolitique souvent de l'état du continent européen. Alors voilà, c'est vrai que l'Eurovision, c'est un peu tout ça à la fois. Mais qui a eu l'idée de rassembler les Européens autour d'un concours de champ ? Pourquoi est-il aujourd'hui développé au-delà des frontières européennes ? Et dans quel but ? Comment a-t-il évolué depuis les années 50 ? Voit-on vraiment des enjeux géopolitiques se dessiner autour des votes ? Ou au contraire, les notations restent-elles sévères mais justes au regard de certaines prestations que l'on adore critiquer ? Eh bien oui, avec Quentin et Vincent, nous allons essayer d'apporter des réponses à ces questions avec raison et humour. J'espère que ce podcast vous plaira. Je m'appelle Thomas. Bienvenue dans 12 points ! Enfin, nos 12 points vont à... Nos 12 points ! 12 points ! Nos 12 points ! 12 points ! Go to ! Go to ! Marta ! Estonia ! Iceland ! Lycran ! Espagne ! Italy ! United Kingdom ! Austria ! France ! Sous-titrage Société Radio-Canada